Du Bukina, retour dans ce flash sur le voyage du président du Faso en Arabie Saoudite. Les Bukinabés résidents dans le royaume saoudien ont pu échanger avec Rochmar Christian Kabouré lors de son séjour à Riyad. Les préoccupations de nos compatriotes dans ce royaume se résument en des problèmes de passeport, de parcelles, de transfert d'argent et de reconnaissance des diplômes des étudiants. La mécanisation de l'agriculture, on en a parlé lors de la dernière journée nationale du paysan. A Coupella, un apprenti soudeur mais qui nourrit de grandes ambitions pour l'agriculture, Bukinabé vient de mettre au point une charrue motorisée pour les travaux champêtres. Il confie à titre illustratif qu'avec 5 litres d'essence, son invention peut labourer une superficie d'au moins 5 hectares. Les nouveaux élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso ont été installés officiellement dans leur fonction le 4 mai dernier. Ils sont au total 75 les nouveaux membres de l'Assemblée générale consulaire de la Chambre des métiers et ils ont 5 ans pour relever les défis du secteur de l'artisanat au Burkina Faso. Les portes de la semaine des énergies et énergies renouvelables sont ouvertes depuis hier 6 mai à Ouagadougou. L'ambition c'est le développement de l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement. C'est une initiative conjointe du ministère en charge des mines et des carrières et du salon international des énergies renouvelables. Un exemple de partenariat public-privé pour l'atteinte des objectifs en matière d'offres en énergie au Burkina. Et puis pour finir ce flash nous allons à Bobo du Lassau où les établissements chèques en Tadiap ont du mal à survivre au décès de leur fondateur. Les cours sont suspendus depuis 3 mois nous dit-on pour cause de salaire impayé. Ce qui n'est pas pour tranquilliser élèves et parents qui s'inquiètent de l'issue de l'année surtout pour les élèves en classe d'examen. Qui pour le moment essaie de s'organiser comme il peut pour attraper le retard. Les négociations seraient en cours entre l'administration et le corps enseignant pour sauver l'année scolaire. Voilà c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure à 13h15 pour plus d'actualités.